... Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme tous les mois, le ministère de la Santé et de l'Action sociale tient cette séance consacrée à l'épidémie de COVID-19. C'est un moment d'information. De communication, mais aussi un moment d'analyse. Je voudrais à l'entame de mon propos m'incliner devant et saluer la mémoire des personnes décédées de cette maladie. Nous prions Dieu qu'ils soient accueillis au paradis. Aux malades encore sous traitement, je souhaite un prompt rétablissement. L'occasion m'est encore donnée. de féliciter tous les personnels engagés dans la riposte. Au premier rang desquels, les personnels de santé et d'action sociale, mais aussi les forces de défense et de sécurité, face à cette riposte extrêmement importante. Nous témoignons à tout le monde un énorme courage et un engagement sans faille. Je voudrais les encourager vivement à poursuivre avec les mêmes vertus, car le virus est encore là, toujours actif parmi nous. Mesdames, Messieurs, tout au long de ces six mois de riposte, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a constamment soutenus. Son leadership très marqué apparaît à travers les importantes mesures qu'il a bien voulu prendre en vue d'empêcher la propagation du virus et de soulager les populations face aux rudes conséquences de cette pandémie. J'ajoute que les moyens ont été bien là. Des moyens substantiels, mobilisés par l'État durant ce semestre, pour réaliser des infrastructures, acquérir et installer de nouveaux équipements, sans oublier le recrutement et la formation des ressources humaines. Toutes choses qui ont permis à notre système de santé et d'action sociale de faire face de manière résiliente à la crise. Nous avons pu bénéficier aussi de soutien de partenaires techniques et financiers que je voudrais remercier ici. Je salue la qualité et la profondeur de tout partenariat qui nous a accompagnés. De la même manière, nous saluons la contribution du secteur privé et de la santé, des organisations de la société civile et celles des collectivités territoriales aussi. Je voudrais relever avec force et détermination Je voudrais relever avec force et détermination l'engagement des comités régionaux de gestion des épidémies dans le cadre de cette réponse. Au niveau des 14 régions du pays, les CRG réalisent un travail remarquable avec comme socle majeur l'engagement des acteurs communautaires. C'est le lieu de féliciter les autorités administratives, les équipes des régions médicales et des districts sanitaires et l'ensemble des autres acteurs impliqués dans la réponse. Mesdames, Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais, mais aussi nos compatriotes qui sont à l'étranger, j'aimerais effectivement vous dire que personne ne sait quand cette épidémie prendra fin ni quand un remède efficace pourra permettre au monde de s'en sortir. Dès lors, la lutte contre la COVID-19 se poursuit et doit être intensifiée. À ce jour, l'application des mesures barrières est la meilleure arme dont nous disposons pour freiner le virus. J'en appelle donc à la vigilance de tous au niveau individuel comme au niveau collectif surtout pour protéger les personnes vulnérables. Les collaborateurs qui m'accompagnent reviendront tour à tour sur divers aspects de la réponse. Ils partageront l'analyse qu'ils font de la situation et dégageront des recommandations en vue d'améliorer la réponse dans notre pays. en vue d'améliorer l'analyse. 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 Questionnaire de santé l'action sociale. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.